Les tendances sont maintenant à peu près stables depuis quelques années. On a une baisse du tabac, qui est chez les jeunes notamment, qui n'est pas complètement acquise mais qui est bien amorcée. On a un niveau de consommation d'alcool qui reste haut, notamment ce qu'on appelle les alcoolisations intenses aiguës, le binge drinking, même si on a aussi quelques signaux qui pourraient s'inverser. Et puis on a les deux produits qui ont pris beaucoup de place ces dernières années. Le cannabis, qui est devenu le troisième produit chez les jeunes, avec des expérimentations assez élevées. Et depuis les années 2000, les écrans, qui deviennent un des principaux motifs de prise de rendez-vous dans un certain nombre de lieux de la part de familles. Quand on dit les écrans, c'est les jeux vidéo, les réseaux sociaux, tout associé. Au niveau des addictions, on a la chance ou la malchance d'avoir tous les publics. On a des publics qui sont en grande précarité, c'est assez connu. C'est souvent ceux qu'on voit le plus médiatiquement, des personnes en grande exclusion. On a de l'autre côté des publics qui sont au contraire dans le monde du travail, en insertion très forte et qui prennent sur le mode de l'exigence de performance avec une culture du dopage. On a des publics festifs, on sait les grands apéros géants, les fêtes, les surconsommations dans des festivals. Et on sait que l'addiction est associée à cette dimension. Et puis bien sûr, on a hommes, femmes et à peu près tous les âges. Aujourd'hui, on a du cannabis chez des personnes âgées et on a de l'alcool chez des gens très jeunes. Donc c'est hélas un comportement qui traverse tous les genres, tous les âges et tous les milieux sociaux. La spécificité de la situation des jeunes, c'est bêtement leur âge. C'est-à-dire qu'ils sont dans un moment où le cerveau, sur un plan des neurosciences, est en retard au niveau de la fonction contrôle. Alors ce n'est pas un retard pathologique, le cerveau se construit par étapes. Mais le fait que la fonction contrôle soit en retard, c'est une facilitation pour l'addiction. Puisque l'addiction, c'est la perte du contrôle de l'utilisation d'un objet. La deuxième spécificité, c'est qu'à l'adolescence, on quitte l'enfance, comme dirait M. de la Palisse, pour devenir adulte. C'est-à-dire qu'on commence à vouloir faire les choses tout seul, ou en tout cas sans ses parents, avec d'autres jeunes. Et là, il faut résister à des influences, il faut pouvoir gérer tout seul un certain nombre d'expériences. Et bien évidemment, parfois on n'y arrive pas. Et donc c'est une deuxième grande porte d'entrée pour le risque addictif. La troisième, c'est qu'à l'adolescence, quand on est jeune, on est dans un moment très particulier au niveau du corps. C'est la puberté, c'est le changement de corps, le changement de son identité corporelle. Donc on a besoin de ressentir autrement. Et là, c'est pareil, ce besoin de ressentir, il peut être piégé par les sensations qu'apportent les produits, ou la captation du temps que produit l'écran. Et du coup, c'est une troisième porte d'entrée dans la conduite addictive. Donc l'adolescence, par le retard cognitif, par la prise d'autonomie et par la mutation pubertaire, expose un peu plus l'adolescent que d'autres à la tentation. C'est pour ça qu'épidémiologiquement, statistiquement, c'est à la fin des années collège et au début des années lycée que continue de se faire de façon très majoritaire l'entrée dans l'addiction.